Bonjour, je m'appelle Olivier Balivie, je suis radio-oncologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Quand je parle de mon travail en radio-oncologie, on me dit des fois que ça doit être difficile, voire triste, de travailler tous les jours avec des patients qui ont le cancer. En fait, moi, je n'ai jamais vu mon travail comme ça. Je suis toujours très motivé le matin à me lever et aller travailler. Je trouve que c'est un travail où on a la chance de côtoyer des patients qui sont courageux, qui sont motivés, qui ont l'espoir de guérison. Et évidemment, pour nous, c'est une source de motivation importante. Je pense que les gens ont des fois l'impression que le cancer est malheureusement une maladie qu'on ne guérit pas souvent, ce qui n'est pas du tout le cas dans mon travail où, heureusement, la majorité des patients vont pouvoir être guéris de leur maladie. Et même les patients qu'on ne parvient pas à guérir, on sait que souvent, on va avoir fait une différence dans leur vie, on va les avoir aidés dans leur combat contre le cancer. Trois qualités que j'essaie de développer dans mon travail. Premièrement, c'est l'écoute. Je pense que c'est extrêmement important d'être attentif aux besoins des patients, ce qu'ils ont à nous dire. C'est important d'apprendre à mieux les connaître pour leur offrir les meilleurs traitements. Un autre aspect, c'est de prendre le temps de bien expliquer aux patients. Évidemment, la plupart des patients qu'on rencontre, c'est leur première expérience en radio-oncologie. Souvent, ils n'avaient jamais entendu parler de la radiothérapie avant de venir nous rencontrer. Donc, je pense qu'il faut prendre les quelques minutes nécessaires pour bien leur expliquer les traitements, pour leur expliquer un peu où on s'en va, et surtout leur dire qu'il va y avoir toute une équipe pour les aider. Ma troisième qualité, si on peut dire, que je cherche à développer, c'est d'être toujours le meilleur joueur d'équipe possible. Parce que la radio-oncologie, évidemment, c'est une grosse équipe. Ce n'est pas seulement le médecin radio-oncologue. Il y a des technologues, des physiciens, des infirmières, des infirmières-pivots. On a des nutritionnistes et des orthophonistes aussi quand on parle de traiter les cancers ORL. Et je pense qu'il faut arriver à aller chercher le meilleur de chacun des intervenants pour offrir les meilleurs soins aux patients. Donc, en terminant, je pense que l'important, c'est d'arriver à bien transmettre l'espoir aux patients, les aider à traverser l'épreuve qu'est le cancer, les accompagner tout au long de leur traitement. Merci.